Tout l'enjeu va être de nous reconstruire au niveau du parti, mais aussi, ça va être aussi de nous battre au sein de l'Assemblée nationale pour faire entendre toutes les réformes et la voix des Français pour évidemment répondre à leurs ententes, leurs attentes et leurs préoccupations. L'école, la sécurité, évidemment sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur la revalorisation du travail, tous ces sujets. Les Français attendent rétablissement de la sécurité, rétablissement de l'autorité, réduire les inégalités. Voilà ce qu'attendent de nous les Français. Ils n'attendent pas des distributions de chèques qui sont extrêmement stigmatisantes ou ils n'attendent pas non plus la destruction de notre République et notre cohésion. Ils attendent justement en responsabilité que nous puissions évidemment construire ce pays, construire l'avenir de notre jeunesse. Et cela intègre aussi l'enjeu du climat. Parce qu'on semble dire que finalement, nous, la droite, on n'a jamais rien fait pour le climat. Le grenelle de l'environnement, le paquet de l'énergie climat au niveau européen, tout ça, c'est nous. La première loi sur l'eau, c'est nous. Nous avons fait beaucoup d'avancées en termes écologiques. Il faut que nous amplifions ce mouvement. Il faut aussi que nous redevions audibles vis-à-vis des Français. Croyez-moi, je serai pleinement engagée dans ce combat.